Pourquoi Zeus a autant envie de Ken ? C'est une très bonne question, et il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, il pensait probablement que c'était drôle. Je veux dire, prenez une vie éternelle comme dieu de l'Olympe, ajoutez une épouse particulièrement jalouse, Hera, qui fera tout pour faire payer vos conquêtes, et vous obtenez un joli petit jeu du chat et de la souris. En d'autres termes, ça amusait sûrement Zeus d'aller faire des galipettes avec n'importe qui, tout en évitant que sa femme le sache. Tu fous la merde ? Tu fous la merde ! Après tout, Zeus c'est le roi des dieux. Il va se comporter comme tout roi avec beaucoup trop de pouvoir. Il va forcément en abuser sur plus faible que lui. Les gueux ! Quel est votre métier ? Cette image de Zeus doit aussi venir du fait qu'on a accès à l'ensemble des mythes sur lui. Mais à l'époque, certaines histoires étaient racontées que dans certaines régions. Et plusieurs ont été ajoutées par des poètes grecs au fil des siècles. Je pense pas qu'on représentait Zeus comme un obsédé pendant les rites ou dans les temples grecs. C'est un peu plus complexe que ça. Donc ça, je pense que ça répond à la question. Et enfin, je pense que ça a aussi à voir avec la représentation des dieux dans la mythologie grecque. On les voyait pas comme des dieux parfaits, mais comme des êtres avec des défauts et une certaine humanité. Ce qui les amène à faire toutes sortes de trucs plus ou moins horribles. Et oui, assez ironiquement, c'est le roi des dieux qui reste le plus détestable et dangereux. Comme quoi, dans cette mythologie, plus t'as de pouvoir, plus t'es mauvais. Si t'as d'autres questions assez cheloues sur la mythologie, hésite pas à les poser en commentaire.